... Merci de rester sur nos programmes. Bonjour et bienvenue au journal. Au troisième jour de sa visite à New York, le président Ibrahim Bouakar Keïta a rencontré plusieurs partenaires bilatéraux et multilatéraux au centre des entretiens. Par l'élance de l'économie malienne, durement frappée par la récente crise sécuritaire au nord du pays, Ibeka a aussi tenu à remercier de vive voix ses homologues qui lui ont fait l'honneur d'assister à sa cérémonie d'investiture le 19 septembre dernier. Envoyé spéciaux à New York, Bouakar Touré et Brema Koulibaly. Carnet d'audience particulièrement chargé ce mercredi 25 septembre du président Ibeka ici à New York. Le chef de l'État a eu plusieurs rencontres bilatérales, notamment avec la délégation de l'Union européenne. Maliens et Européens ont ensemble dégagé quelques pistes pour une intervention rapide de l'Union européenne. C'était une très bonne réunion avec le président du Mali. Vous savez que nous soutenons beaucoup tous les efforts du Mali pour l'autorité de l'État et pour la réconciliation nationale. Le président Keïta a salué ses partenaires pour leur appui dans le cadre de la formation militaire. La contribution de l'Union européenne au Mali a permis une meilleure lecture de la situation politique au Mali, dira-t-il, avant de souhaiter la mise en œuvre rapide de l'appui au développement dans le cadre du 10e et du 11e FED. Le chef de l'État a promis à la délégation de l'Union européenne une meilleure utilisation de ces fonds. Au titre du 10e FED, il faut dire qu'il y a là, dans le pipe, 533 millions d'euros. Ce n'est pas peu. Et nous avons également vu ensemble pour le 11e FED, où il y a une enveloppe d'environ 615 millions. C'est beaucoup de ressources. Évidemment, l'inquiétude européenne, la gestion de telles ressources. Mais je n'ai aucune espèce d'inquiétude par rapport à ça. J'ai dit que j'ai confiance en mon équipe. Je la sais à hauteur des missions. Ce gouvernement est un homme de larmes. Donc, aucune inquiétude par rapport à ça. Ces ressources seront utilisées à souhaits. Elles seront bien résolvées. Il y a des chantiers qui vont être mis en œuvre. Tout cela pour le confort des Maliens. Avec l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU au Sahel et avec le président de l'Assemblée générale de l'ONU, les entretiens ont porté sur les leçons à tirer de la crise politico-sécuritaire. Les deux parties ont convenu de la nécessité de jeter les bases d'une véritable réfondation du Mali en prenant la mesure des causes profondes de cette crise et en s'y attaquant résolument. Et le président a eu le soutien ferme de l'institution et en hygiène. Je lui dis également notre reconnaissance aux Nations Unies pour ce qu'elles ont réussi à faire au Mali. La Côte d'International a été à nos côtés. C'est là encore à nos côtés. On l'a dit avec force. J'ai souhaité qu'au-delà des problèmes politiques habituels, nous ayons une sorte de redémarrage massif de l'économie malienne. Je vois que dans ce domaine, comme dans tous les autres domaines, le soutien politique nous est acquis, le soutien économique nous sera acquis et nous serons accompagnés. Cette journée a été aussi ponctuée par plusieurs autres rencontres informelles. Le chef de l'État tenait à remercier particulièrement tous ces homologues qui ont rehaussé par leur présence l'éclat de la cérémonie d'investiture, malgré quelques imperfections inhérentes à l'organisation d'une telle fête grandiose. Je voulais le féliciter pour la journée magnifique à laquelle j'ai assisté. C'était un jour de fête pour le peuple malien et nous étions très très heureux. C'était une journée de fête pour la démocratie, pour le peuple malien, pour la paix, pour la victoire contre le terrorisme, etc. Donc moi je suis rentré extrêmement satisfait de cette journée. Et j'ai dit au président que la Tunisie est un pays fraternel, que nous allons tout faire pour participer à la stabilité du Mali en envoyant des troupes dans le cadre de la MINISMA et que nos hôpitaux sont ouverts, nos universités sont ouvertes et que nous avons pris deux rendez-vous. Il viendra en Tunisie et il a promis qu'il m'emmènerait voir les manuscrits de Tambouctou. Cette journée marathon s'est achevée autour d'un dîner offert par le vice-secrétaire général de l'ONU. Dîner élargi aux principaux acteurs et pays touchés par le phénomène d'insécurité dans la bande sahélo-saharienne. Une sorte de prélude à la réunion de haut niveau sur le Sahel tenue ce jeudi à New York. Ici à Bamako, visite de courtoisie du premier ministre à trois institutions de la République. Omar Ntattamli s'est rendu à l'Assemblée nationale, à la Cour suprême et à la Cour constitutionnelle pour les chefs du gouvernement. Ces institutions ont besoin les unes des autres pour aller sur leur mission. Reportage de Hamadou Sankaré. Sur les marches de l'Assemblée nationale ce jeudi, le premier ministre Omar Ntattamli, le chef de gouvernement, est venu d'abord pour une visite de courtoisie et ensuite échanger avec les parlementaires sur la vie de leur institution. Ce qui a permis au premier ministre de comprendre davantage le rôle de l'hémicycle dans la consolidation de la démocratie. Autres institutions visitées par le chef de gouvernement, la Cour suprême et la Cour constitutionnelle. Deux structures qui ont joué un rôle important dans le process électoral que vient de connaître notre pays. Pour l'autre du jour, il était tout à fait normal de rendre visite à ces institutions. Le gouvernement a été nommé il y a peu. Il est important que pour un équilibre des institutions, pour leur bon fonctionnement, que le chef de gouvernement aille présenter ses hommages au président d'institution afin que les travaux que nous allons entreprendre soient accompagnés par ces institutions de la manière la plus efficace qui soit. La constitution est un équilibre. Elle met en relation des institutions qui sont diverses, qui ont chacune un mandat propre. Il est important qu'une grande complicité règne entre ces institutions dans le respect des mandats de chacun. C'est ce qui justifie cette visite de courtoisie. Le premier ministre est attendu ce vendredi au Haut Conseil des Collectivités et au Conseil économique, social et culturel, toujours dans le cadre de sa visite de courtoisie. Lancement d'une initiative de mobilisation des ressources internes des collectivités. C'est une initiative de CRI 2002 qui bénéficie du soutien de la coopération suisse du Haut Conseil des Collectivités. Elle va permettre la mise à la disposition des collectivités des outils performants susceptibles de générer des ressources financières. Bourama Traoré. D'un constat général, la mobilisation des ressources reste un défi pour les collectivités territoriales. Trouver une solution à cette préoccupation, c'est le nouveau combat du CRI 2002. Cette organisation de la société civile vient de lancer une nouvelle initiative dénommée Mobilisation des ressources internes des collectivités. Cette initiative s'inscrit dans la dynamique de voir comment nous pouvons mobiliser nous-mêmes nos propres ressources internes pour aller à la rencontre des ressources externes attendues et trouver la symbiose qu'il faut ou la synthèse qu'il faut pour pouvoir progresser et éviter durablement la crise que nous avons connue. Tant que les citoyens ne comprendront pas le contenu des taxes qu'ils doivent payer, il est difficile de leur faire payer ces taxes. Donc nous pensons que nous allons faire porter ça par le Haut Conseil des Collectivités, le gouvernement, et nous, nous allons continuer à travailler, à informer à la base. C'est une initiative citoyenne à valeur d'exemple selon le secrétaire général du Haut Conseil des Collectivités. En effet, l'essentiel des ressources des collectivités provient des taxes et impôts. Leur non-recouvrement est en train de déficit des financements des services sociaux des bases, d'où toute l'importance de l'initiative du CRIE 2002. Il est en effet impérieux de développer des stratégies efficaces pour relever des défis de la mobilisation des ressources financières propres aux collectivités territoriales. Il s'agit pour moi d'encourager cette initiative qui, j'en suis sûr, permettra à de nombreuses communes d'être capables de financer leurs actions, ou au moins d'une bonne partie. L'initiative du CRIE 2002 est également encouragée par le Haut Conseil des Collectivités, selon le président de l'institution, sans ressources financières, point de développement local. A l'évidence, pour réussir, il faut disposer des moyens à la hauteur des enjeux et des défis. Or, le financement est indigent. Au démarrage, ce lancement participe de l'engagement des acteurs de développement pour une meilleure maîtrise des techniques de mobilisation des ressources internes au fin de trouver des solutions à la demande sociale. Ce qui, de reste, contribue à consolider les bases de la décentralisation et de la démocratie. Le président du Haut Conseil des Collectivités a salué l'engagement constant du président du CRIE 2002 et surtout ses immenses efforts pour une décentralisation réussie au Mali. Plus de 4 milliards de francs CFA, c'est le montant de deux conventions de crédit entre la BNDA et son partenaire, l'Agence française de développement. C'est une ligne de crédit qui permettra à la banque de financer à moyen et long terme les PME privées maliennes à taux préférentiels. C'était présent à la signature le ministre délégué chargé de la promotion des investissements et de l'initiative privée et l'ambassadeur de France au Mali. Mohamed Touré. Dans le cadre de sa stratégie d'appui au développement du secteur privé au Mali, l'Agence française de développement AFD met en place une ligne de crédit en faveur de la Banque nationale pour le développement agricole BNDA afin d'accompagner cette banque dans le financement des investissements à moyen et long terme de petites et moyennes entreprises PME privées maliennes. La ligne de crédit porte sur un montant de plus de 3 milliards de francs CFA. qui bénéficiera directement au PME à travers des prêts à taux préférentiels. Là, c'est une ligne de crédit issue d'un vieux partenariat parce que ce que propose finalement la France au Mali, c'est un produit à la fois sûr, issu d'une longue amitié entre deux institutions dont nous sommes réciproquement très fiers. Dans le contexte de sortie de crise que connaît actuellement le Mali, la relance de l'économie et de l'emploi constitue des priorités et le secteur bancaire joue un rôle clé dans la redynamisation du secteur privé. La Convention de financement vise à encourager la reprise de l'activité économique post-crise et à soutenir la BNDA dans la mise en œuvre de son programme de développement à moyen terme et de diversification de ses activités pour la période 2013-2015. En effet, les PME constituent l'essentiel du tissu économique malien. Elle représente un important potentiel de croissance et de création d'emplois. C'est la raison pour laquelle l'AFD apporte un appui important à ce secteur à travers cette ligne de crédit. Et au-delà de cette ligne de crédit qu'on a accordée, qu'on met en place, qu'on va décaisser en une tranche rapidement, il y a également la signature d'un avenant pour réallouer un reliquat de fonds disponibles d'un milliard 300 millions de CFA pour appuyer le développement du secteur de la microfinance. Ce financement permettra de renforcer la capacité financière de la BNDA et son potentiel d'octroi de prêts à moyen et long terme. Sur le secteur agricole, ce financement lui permettra d'accompagner la campagne agricole 2013-2014 en améliorant les revenus et les conditions de vie des entreprises et des ouvriers agricoles grâce aux créations d'emplois en milieu rural. Les concours de la BNDA seront accordés aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises à la fois agricoles, industrielles, artisanales et commerciales. Quand nous disons des taux préférentiels, c'est des taux qui vont se situer entre 7 et 9%. L'AFD est un partenaire historique de la BNDA qui bénéficie de plusieurs concours sous forme de subventions, lignes de crédit et garanties entre autres. La direction générale de la police nationale a reçu hier matin la visite du ministre de la Sécurité. Il s'agissait pour lui de faire passer un message concernant ses attentes. Pour ce faire, le général Sada Samake a donné des instructions fermes relatives au respect et à la discipline au sein de la police nationale. Le ministre Sada Samake est venu à la rencontre des hommes pour parler de discipline, du redressement de l'image de la police nationale dans un Mali nouveau. Pour ce faire, le général Sada Samake met l'accent sur la ponctualité des agents au service et le changement de comportement à l'endroit des usagers. La police a été suffisamment sécouillée. L'image de la police aujourd'hui est ternie. Il faut qu'on revienne comme par le passé. La discipline va être de rigueur, dans toute sa rigueur. On ne peut pas travailler, on ne peut rien obtenir dans le désordre. La discipline, c'est la base principale de tout ce que nous faisons. Le pays vient de loin, dit le ministre Samake. Désormais, chaque policier doit jouer le rôle qui est le sien pour la quiétude effective des populations. et le message semble bien compris. Nous parlons aux hommes, nous sensibilisons nos hommes pour qu'ils aillent au changement. Et je vous assure que les cadres sont en train d'aller au changement. Beaucoup de sous-officiers, les hommes du terrain, sont en train d'aller au changement. Pour les amener au changement, nous y allons doucement, avec le dos de la cuillère. Aucun manquement au devoir ne sera plus toléré, insiste le ministre. Il ne faut plus faire peur aux gens. C'est fini. Il faut que chacun de nous prenne ses responsabilités. De rénovation, ce serait comme ça. Ne soyez pas étonnés qu'en cas de défaillance, les sanctions tombent. On ne peut pas faire peur à l'État. Pour que vos conditions soient améliorées, il faudrait que vous donnez la preuve d'abord de votre engagement. Pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des hommes, les agents ont demandé l'accompagnement du ministre pour la relecture du statut général des fonctionnaires de la police nationale. Le Mali célèbre aujourd'hui la journée mondiale du tourisme sous le thème « Le tourisme et l'eau, protéger notre futur ». Un thème qui met en relief la place et l'importance de l'eau dans le processus du développement durable. A l'occasion de cet anniversaire, le ministre de l'Artisanat et du Tourisme adresse un message à ses compatriotes. Berthe et Sata Bengali au micro de Mohamed Jara. 2012 est reconnue comme une année cauchemardesque pour le secteur du tourisme. Cette situation... La petite erreur d'aiguillage, on va certainement retrouver cet élément dans nos prochaines éditions. Et on va poursuivre ce journal donc avec cet élément de Califan à Matraoré. La Fédération malienne de football donc qui organisera les 7 et 8 octobre prochains à Mopti. Son assemblée générale a initialement prévu les 5 et 6 octobre. Cette session a été repoussée en raison de la demi-finale de la Coupe de la Confédération. Stade malien de Bamako, tout puissant Mazembé de la République démocratique du Congo. Trois listes de candidatures sont en course pour le renouvellement du bureau de la FemaFoot. Il s'agit de celle d'Amadou Nkola Dossissé, de Bukhari Siribé et de Bouakar Jara. Plus de précision avec le secrétaire général Bouakar Tiam au micro de Califan à Matraoré. Nous avons reçu la notification de la programmation des demi-finales de la CAF. Et là, ils ont mis le match du stade le 6. Donc, ce qui nous a amené à revoir ça à la demande du stade. Donc, dans un premier temps, on avait envisagé de faire ça avant le match. Mais les dirigeants du stade ont estimé que ça ne leur permettait pas d'avoir la concentration nécessaire. Et ils ont donc demandé à ce qu'on le fasse après le match. Donc, pour le moment, nous avons marqué, au niveau de la fédération, on a marqué l'accord. Pour que l'Assemblée générale se tienne après le match, c'est-à-dire le lundi et le mardi. C'est-à-dire le 7 et le 8 octobre à Monti. Au moment où on fixait ces dates, les phases de poule n'avaient même pas commencé. Donc, il nous était impossible de savoir que les demi-finales allaient tomber sur le 5 et 6 octobre. Vous savez qu'il y a une commission électorale. Donc, il y a des électeurs qui sont connus. C'est-à-dire que ce sont les ligues, ce sont les clubs de Ligue 1, ce sont les champions régionaux et certains groupements. Donc, ça, ce sont les électeurs. Donc, les trois listes vont être présentées à ces électeurs. Et il y aura une élection à bulletin secret. Et si personne n'a la majorité absolue au premier tour, il va y avoir un deuxième tour jusqu'à ce que 1 ait la majorité absolue, c'est-à-dire 50% des voix plus 1. Quel signe vous allez placer à cette Assemblée générale ? Bon, j'avoue sur le signe de l'inquiétude parce que, très franchement, je vois qu'on essaie de créer des problèmes là où il n'y en a pas. Il n'y a pas de problème dans le football. Il y a des textes qui sont là. Il s'agit simplement de regarder ces textes, d'appliquer ces textes en toute érénité. Qu'on n'oublie pas que ce monde du football, c'est le même monde. On se retrouvera toujours. Même après cette Assemblée, on va toujours se retrouver. M. Diara, tête de liste, est présent du Yoliba. M. Sidibé, tête d'une autre liste, est présent du stade, etc. Est-ce qu'on peut faire le football sans ces clubs ? Donc, il faut vraiment qu'il y ait la sérénité, que l'on sache que c'est une compétition saine, que le meilleur gagne. Voilà, les festivités marquant le 53e anniversaire de l'indépendance de notre pays ont été célébrées en pompe Amarkala, dans la région de Ségou, à travers différentes activités, dont le volet sportif. C'est ainsi qu'a eu lieu une course de pirogue parrainée par Yacouba Travré, compte rendu de Aljumatina. Plusieurs activités ont marqué la célébration de la fête de l'accession de notre pays à l'indépendance à Amarkala, dans la région de Ségou. Parmi celles-ci, la traditionnelle course de pirogue. L'occasion était donc opportune aux pêcheurs bozo de Kirango de se retrouver et de compétir sans aucune adversité. Placée sous le signe de la paix et retrouvée dans notre pays, cette course de pirogue parrainée par Yacouba Travré aura été un véritable régal. Au départ, trois pirogues contenant chacune en 20 personnes se lancent à l'assaut sur le fleuve Niger, dans l'optique de souffrir la première place. Pour ce faire, la distance à parcourir était d'un kilomètre. La course a été apprément discutée. C'est une démonstration vraiment de fierté pour notre pays, une jeunesse dévouée, une jeunesse qui se bat en réalité pour Somalie qui sort de loin. Je pense que ce n'est qu'un acte de patriotisme et d'honneur pour moi, surtout l'honneur qu'on m'a donné pour pouvoir parrainer cette activité. Au rayon des récompenses, le troisième obtient 25 000 francs CFA. 40 000 francs revient au deuxième monde et le premier enlève 70 000 francs. Voilà, c'est la fin de ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Vous retrouverez Amadou Sankaré pour les éditions du soir. Bon vendredi à tous et à toutes.